Le cancer, une maladie dont les diagnostics posent parfois problème dans des coins en manque d'équipement sanitaire. Les Sankourou et l'agglomération des Lodja ont été ciblés par l'OMS dans le cadre de la sensibilisation de femmes à cette maladie. On y revient dans ses journals. Pas de véhicule sur la chaussée, sans vignettes à Kinshasa. La VGRK du moins, ses agents sont sur les terrains. Voici quatre jours pour un recouvrement forcé face au manque constaté de la culture fiscale. Des images à suivre dans ces journals. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise que nous ouvrons par la sécurité. Au Nord Kivu, ils ont subi un mauvais traitement et d'autres enrôlés des forces dans les rangs de M23. Quelques éléments de l'armée rwandaise sont tombés entre le mât de Fardessé. Ces derniers sont passés aux AVE pour parler de leur opération criminelle sur le sol. Le Congolais, suivi. Le Congolais, suivi. Les militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés. pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait un supportable de la rébellion que je me suis rendu au FRDC. Je suis rendu compte que je suis rendu compte que je ne sais pas si je suis rendu compte pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir payer la richesse du Congo, Les minéraux, avec la couverture, deviennent protégés les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge car le pillage des minéraux est la vraie raison de cette guerre. Et à la défense, on nous signale que le chef d'état-major Christian Tiwoué a échangé avec ses homologues de la Tanzanie, de la République sud-africaine et du Malawi. Au centre, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo suivait. Une séance de travail a régroupé ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de UFARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des quatre pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Tiwoué Songuesa Christian, chef d'état-major général de UFARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADEC pour leurs contributions et leurs efforts pour la paix dans l'est de la RDC et dans la sous-région. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo, où sa partie est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. C'est dans ce cadre que je salue chaleureusement votre présence à Kinshasa et en profite pour vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour pendant toute la durée des travaux. Nos présents travaux font suite à la réunion à Ouiglo des chefs de défense des États qui ont souscrit à la contribution des troupes de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, tenue le 3 octobre 2023 à Addis Abeba, à marge de la réunion du sous-comité inter-État de défense et sécurité de la SADEC. C'est dans ce contexte que se sont tenus respectivement à Kinshasa et à Goma du 26 au 29 octobre 2023 les travaux des experts militaires des quatre pays sur l'armée rwandaise. C'est dans ce contexte et pour ce faire, je tiens à adresser les vifs remerciements aux experts qui ont travaillé sans relâche pour produire les rapports que nous avons examinés. Avant de transmettre nos conclusions à la réunion des ministres prévues le 31 octobre au 1er novembre 2023 à Kinshasa, pour clore mon propos, je voudrais vous réitérer mes remerciements et vous proposer la présidence de cette réunion par le plus ancien d'entre nous que j'ai quoi être, sans m'étromper, le chef des fonds de défense nationale de la République sud-africaine. La primeur des conclusions de ces assises est réservée aux ministres des défenses des quatre pays. A l'Assemblée nationale, la situation sécuritaire politique de l'air en République démocratique du Congo et d'autres sujets d'actualité au centre de la rencontre entre le président de la Chambre à basse du Parlement et le 24 bourg-mestre de la ville de Kinshasa, Sylvie Mohimo. Le 24 bourg-mestre de Komin, que compte la ville-province Kinshasa, sont préoccupés par la situation sécuritaire dans la capitale congolaise. Leur entretien avec les staffs dirigeants de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Christophe Mbosoko Diapuanga, a aussi tourné autour de leur rémunération et aussi de l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourg-mestre pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourg-mestre ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui le concernent, eux, au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union Sacrée. Après cette rencontre, les bourg-mestres espèrent un début de solution à leurs problèmes. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos déléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, avait à ses côtés. Le deuxième vice-président... Des nouveaux bureaux construits dont le respect des normes viennent d'être opérationnels pour permettre aux agents de l'administration de la Chambre haute de bien faire les travails. L'inauguration de ces bâtiments avec le président du Sénat, Bahati Kluwebo. Les détails dans ce reportage de Sandraniak. Ces bureaux nouvellement construits à la Chambre haute du Parlement viennent d'offrir un cadre idéal aux agents de l'administration du Sénat. Le président Modesto, Bahati, l'a inauguré en présence du premier vice-président Edi Mundela-Kanku, du secrétaire général, des directeurs et autres cadres de cette institution. 13 bureaux au total, construits dans le respect des normes, vont sans nul doute permettre aux agents de l'administration du Sénat de travailler dans les meilleures conditions. Une visite guidée sous les explications du responsable de l'entreprise qui a exécuté les travaux, le président du Sénat. Modesto, Bahati, émerveillé, paraphrasant ainsi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son slogan, « Le peuple d'abord » s'est dit fier de cette réalisation rendue possible grâce à la bonne gestion des frais de fonctionnement par son bureau au bénéfice des agents et cadres de l'administration du Sénat. Il n'y a aucun plaisir à travailler aux côtés des collaborateurs qui sont mal lotis, qui sont dans de mauvaises conditions. C'est même de l'insécurité. Quand vous ne vous occupez pas de vos prochains, de vos collaborateurs, de ceux qui sont dans votre entourage, c'est une source d'insécurité. Le secrétaire général au Sénat, Jean Moukouala, a exprimé sa satisfaction pour cette réalisation avant de demander aux agents et cadres de l'administration de bien veiller sur ces nouveaux bureaux totalement équipés. Vous êtes un homme de parole et d'action. Vous êtes un homme de surprise. Les élections approchent, mais nous sommes encore ensemble jusqu'au mois de mars 2024. D'autres surprises sont encore possibles. Au cas de réagent, je vous invite à gérer en bonne perte de mille ces bijoux. Sinalons que c'est l'entreprise Global Business Construction qui a exécuté ses travaux. La traditionnelle réunion de conjoncture économique a eu lieu hier à la primature. Présidée par le Premier ministre, le membre de cette réunion a passé au peigne fin le rapport de la Banque mondiale sur l'élimination de la pauvreté et celui de la conférence des Nations unies sur le commerce et les développements. La réunion de conjoncture économique de ce mercredi 1er novembre 2023 présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a passé en revue, comme à l'accoutumée, la situation économique tant au niveau national qu'international. Se référant aux recommandations du récent rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et celui de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde engage les gouvernements congolais à renforcer les actions dans les secteurs sociaux. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boj Sangara, fait le compte rendu de cette réunion. Le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Le deuxième rapport a été produit par l'ECNUSED. L'ECNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel. Au niveau national, le comité de conjoncture économique se penchait sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet des lois de finances pour l'exercice 2024. Un projet des lois de finances qui a été présenté en équilibre 1-7 avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais. Ceci représente une augmentation de 24 % comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant. Mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Il faut signaler que le comité des conjonctures économiques de ce mercredi, présidé par le chef du gouvernement congolais, Samal Kondé, a convié le ministre des Hydrocarbures à cette rencontre pour échanger autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Des mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie, afin que le secteur des hydrocarbures ne puisse pas souffrir d'une quelconque... L'église tokoïste courant, avec siège mondial à Luanda, veut élargir ses activités sociales en République démocratique du Congo. Les responsables spirituels de cette communauté présentes dans quatre provinces de la RDC a sollicité des exonérations à la ministre d'État, ministre du Plan. La ministre d'État a également accordé une audience à l'ambassadeur du PAM, Françoise Bouéa. Sans que rire de la situation de la femme et de la jeune fille en RDC, le PAM veut renforcer l'accompagnement des différentes actions du gouvernement congolais pour l'amélioration des conditions de vie des femmes congolaises, particulièrement celles vivant dans la partie Est. C'est le sens de la visite de son Altesse, de Jordanie et ambassadrice du programme alimentaire mondial venue discuter avec la patronne du plan. Et nous avons parlé de plus que l'urgence qui s'est passée. Nous avons aussi parlé du reste du travail que nous avons dans le reste du pays pour l'autonomisation des femmes et des filles et un soutien qu'on fait avec le plan. C'est une responsabilité que nous partageons tous. C'est une responsabilité collective. Et puis, il faut qu'on prenne cette responsabilité ensemble si on veut vraiment sourire les femmes dans leur bien-être, dans leur avenir et puis surtout dans leur autonomisation. Toujours dans le sens du développement, l'église tocoïste, dont le siège se trouve en Angola, veut se lancer dans les activités sociales. Le chef spirituel, l'évêque Dan Alfonso, représentant légal, vient solliciter des facilités auprès de la ministre d'État, ministre du Plan. L'église tocoïste, c'est une église qui se préoccupe surtout dans la vie de l'homme quand il vit encore ici dans la terre. C'est pour cela que nous présentons ce plan projet ici de construction d'une école technique. Il faut se préoccuper de former les jeunes garçons, les jeunes filles, pour être demain un bon citoyen. Le courant tocoïste est présent sur le sol congolais depuis les années 50. Ce courant religieux est implanté dans quatre provinces, Kinshasa, le Congo, le Kuilu et le Congo central. Comme je l'ai annoncé en titre, pas de véhicule sur l'HEC sans vignette à Kinshasa. L'opération recouvrement forcée, lancée il y a quatre jours sur le terrain, le constat est amer. Les associatifs quinois n'ont pas la culture fiscale. Le détail dans ce reportage de Rode Panda. Traque des véhicules pour la vente des vignettes, quelques engins sont déjà en fourrière. C'est la conséquence de refuser de payer la vignette, une taxe de circulation routière. Après le lancement officiel de la campagne de recouvrement forcée, vendredi 27 octobre dernier, le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa de Jerka, et d'infos pour commencer pour, et de nouveau sur le terrain, c'est mardi 31, pour les contrôles et palper le déroulement de cette opération, en vue de s'assurer du rendement. Comme qui dirait, l'action étant trop impressionnante, on n'ose pas désobéir. Tour à tour, il a inspecté les sites du boulevard du 30 juin, à partir de la place du 30 juin, ex-gare centrale. Quatre jours après le lancement officiel de cette campagne, le directeur général de la DGK a fait encore un constat malheureux sur le terrain. Bon nombre de véhicules ne sont pas encore en règle avec cette taxe spéciale provinciale et relative au paiement d'impôts. Manifestement, les usagers et propriétaires des véhicules sont loin d'obtempérer, au maximum, malgré les moratoires. Même les élus du peuple censés observer les lois ne sont pas en règle. Quelques engins sont interceptés et Di Fumupoko invitent l'ensemble des Kinois de s'acquitter de leurs devoirs civiques pour la construction de la ville-province Kinshasa et surtout donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. Lancée le vendredi 27 octobre, cette campagne de recouvrement forcé de la vignette 2021, 2022 et 2023 ira jusqu'au mois de janvier 2024, a souligné le directeur général de la DGK. Et en santé, la République démocratique du Congo a participé à la réunion des ministres de la Santé de l'Afrique centrale tenue en Guinée équatoriale. Elle a été bien cotée par l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de plusieurs épidémies qui l'ont frappée, nous dit Chimène Dando. Le vice-ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Serge-Manuel Hollen, a représenté la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle de haut niveau sur la sécurité sanitaire dans la sous-région d'Afrique centrale. Ces assises qui se sont ténues à Oyala en Guinée équatoriale ont permis aux pays de la sous-région de renforcer l'engagement politique en faveur de la coordination et de la collaboration transfrontalière dans la gestion des urgences de santé publique. D'après Serge-Manuel Hollen, la RDC a été bien cotée par l'Organisation mondiale de la santé dans la gestion de plusieurs épidémies qui l'ont frappée. La RDC a été félicitée parce que justement sous l'instigation du président de la République et de notre ministre, nous sommes parmi les premiers qui avons installé les instituts nationaux de santé publique qui ont été recommandés par l'OMS. Et donc nous sommes en train aussi d'installer notre centre d'opération d'opération urgente en santé publique et pour ça nous avons été donc félicités. Et entre autres aussi nous avons été félicités parce que nous avons acquis une certaine expertise au pays avec les différentes épidémies d'Ebola et donc il vous souviendra quand il y a eu la dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest ce sont les Congolais qui sont en premier plan pour aller assister de même que la fièvre de Marbourg qui a eu lieu en quittée équatoriale nous étions les premiers. mais aussi par rapport à la surveillance nous sommes mieux outillés avec notre INRB pour confirmer les différents diagnostics mais aussi pour renforcer les capacités de laboratoire en Afrique centrale. Organisé par l'Afrique au CDC en collaboration avec le ministre de la Santé de la Guinée équatoriale ces assises ont connu la participation de 8 pays d'Afrique centrale. Cette réunion a pris entre autres comme résolution l'implication au plus haut niveau du leadership politique pour la prise en charge des urgences sanitaires mutualisant des ressources le change de données en temps réel et le renforcement des infrastructures de santé publique dans la sous-région de Grand Lac. Santé toujours les urgences en santé publique au centre d'un atelier de formation à Matadi dans le Congo central. Au total 120 agents et cadres du ministère de la Santé peuvent faire face aux épidémies en République démocratique du Congo nous dit Constance Mananga. Face aux épidémies il faut une réponse d'urgence. 60 personnels de santé impliqués dans la gestion des services de santé publique ont été outillés pour cette deuxième cohorte des formations accélérées à gestion d'urgence afin d'aider à faire face aux menaces potentielles des maladies et autres urgences de la santé publique. Une formation d'un mois clôturée par le directeur de l'Institut national des santé publique. Le RDC c'est 26 provinces et là nous ne sommes arrivés qu'à former 4 personnes par province. Nous avons besoin d'avoir un grand nombre de cadres et au niveau national et surtout au niveau provincial qui sont formés en gestion des urgences de santé publique. Nous n'allons pas nous arrêter là parce que le besoin de la santé publique c'est grâce à Djapaïgo une ONG internationale affiliée à l'université Johns Hopkins des Etats-Unis CDC Atlanta que ses personnels ont été renforcés en capacité sur les notions essentielles pour une réponse efficace à la gestion des urgences en santé. Ici c'était question de faire en sorte que les ressources humaines du ministère de la santé du ministère de la pêche et de l'environnement puissent être capacités pour se préparer et répondre aux urgences de santé publique. C'est une formation de niveau avancé qui va permettre aux 26 provinces d'avoir une capacité dans la réponse aux urgences. Satisfaction pour les participants qui ont appris ce qu'il faut faire et à quel moment lorsque les épidémies surviennent. Ces cadres et agents mettront en place des centres d'urgence dans chaque province. Ils ont reçu des brevets de participation. Faciliter les échanges et lutter contre la fraude transphotalière c'est la matière au centre de la 8e réunion mixte RDC Angola. Les experts de deux pays ont évalué les recommandations et les mesures prises par les douaniers en Angola. Anasazi Doumbou. Prévue chaque trois mois la réunion mixte entre la douane angolaise AGT représentée par les directeurs de première région tributaire Ricardo Aguiar et la douane congolaise DGDR Congo Central chapoutée par les directeurs provinciaux Alain Tindaye a vécu à Matédi du 26 au 28 octobre 2023 dans la salle des réunions de l'hôtel Lidia située dans la commune de Matédi laquelle réunion lancée par l'exécutif provincial et animée de main de maître par Gaëtan Tinta chargée du protocole et relations publiques cette réunion vise la lutte des communes accords contre la fraude douanière transfrontalière pendant la huitième réunion mixte a tourné autour de l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations et des mesures produites lors de la septième réunion du 12 au 13 avril 2023 à 14h sur le haut patronage aussi de nos autorités respectives de la la JT de l'Angola ainsi que de notre DG Bernard KBC nous avons reçu la délégation angolaise conduite non seulement par la douane mais ainsi que tous les autres services qui restent aux frontières et de même nous au niveau de la RDC nous avons réuni tous les services qui restent dans l'ordre opérationnel et le but était de pouvoir échanger sur les préoccupations pour la facilitation des échanges ainsi que la lutte contre la fraude Ainsi elle a été clôturée par les ministres provinciales des finances représentant le gouverneur de province il convient de signaler que la délégation angolaise est arrivée jeudi 26 avril 2023 mater dit et répartie samedi 28 octobre 2023 pour l'Angola après une visite du pont maréchal et les sites à l'intendail de l'autre rive du fleuve Congo nous l'avons dit en titre le cancer cette maladie qui pose parfois le problème des diagnostics par manque d'équipement sanitaire les femmes de l'Odia ont été ciblées par l'OMS dans les cadres de la sensibilisation de cette maladie les détails dans ce reportage de Patricia Ongo concernées concernées mais surtout déterminées à vaincre les cancers du sein ces femmes sont venues participer à la matinée des sensibilisations et des luttes contre cette maladie qui touche 2,3 millions de nouveaux cas diagnostiqués chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé premièrement l'autopalpation des seins que la fille doit commencer à se la faire dès l'âge de 20 ans et il y a une deuxième chose qui est la consultation du gynécologue une fois par année et la troisième chose c'est le dépistage mammographique pour les femmes âgées de 50 ans plus lorsque ça s'installe déjà la guérison elle est difficile parce que ce sont des maladies déjà le cancer vous le savez qui sont très fatales la guérison est difficile raison pour laquelle on recourt au dépistage alors tout ce qu'on donne comme traitement de fond sur le cancer du sein en fait c'est pour améliorer la survie en fait la vie de la femme pour que la femme qui se sent en dehors de la société qui puisse revenir dans la société éviter de prendre trop d'alcool le tabac manger moins gras moins salé et au moins 5 fruits par jour faire de l'exercice physique éviter la sédentarité des mesures préventives ont été proposées au cours de cette rencontre les mois d'octobre étaient riches avec des séances de sensibilisation et des dépistages précoces initiés par le ministère central de la santé place à la lecture de journaux Paris ce matin à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou Suivez Bonjour à tous Gécamine La population manifeste contre le détournement de 10 millions de dollars américains titre la prospérité selon le journal plusieurs manifestations ont eu lieu à Loubumbashi Colosie pour dénoncer le détournement de fonds créant à la Gécamine et appeler le chef de l'état à sanctionner les responsables les familles des employés de la Gécamine veulent faire entendre leur voix dans cette affaire sordide du président du conseil d'administration jusqu'aux agents en passant par l'intersyndical les noms sont cités selon la partition des fonds le dossier touche également les personnes qui ont récemment bénéficié de la confiance du président de la République ce qui a provoqué la colère dans le chef des agents de la Gécamine et leurs dépendants nantes le journal Forum des As enfonce le clou et titre 10 millions de dollars non justifiés prélevés sous le compte de Simco mandataires cadres et agents de la Gécamine dans l'œil du cyclone saletant pour les mandataires cadres et agents de la Gécamine à l'origine des prélèvements injustifiés des fonds dans le compte de Simco selon des sources en observant minutieusement les comptes de la Simco lors de leur patrie financière l'école laboratoire de Jules Alinguité patron de l'IGF ont répertorié 27 noms des O4 de la Gécamine qui auraient bénéficié de plus de 10 millions de dollars américains en l'espace de 3 mois d'octobre 2022 à décembre 2022 à Lubumbashi comme à Likasi des gens réclament des têtes ils veulent voir les fautifs être sanctionnés un joli coup de filet réalisé par la police nationale congolaise plus de 540 présumés criminels aux arrêts annoncent l'avenir déterminés à éradiquer et à démanteler le réseau du banditisme dans la capitale la police nationale congolaise a réussi à mettre la main sur un groupe de meurtriers kidnappeurs combioleurs et d'autres accusés de détenir illégalement les armes ils ont été présentés le mardi 31 octobre par Blaise Kilimbalimba le commandant provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa prenons ces fonctions au grand Katanga le général Edi Kapens dit venir participer à la défense de la RDC rapporte la tempête des tropiques à en croire le confrère le général Edi Kapens est bel et bien arrivé à Lubumbashi cheveleux du Haut Katanga où il a pris le commandement de la 22ème région militaire BFRDC il se dit déterminé à jouer un rôle dans la protection et la sécurité de la RDC selon lui celui qui touche à la sécurité et menace la sûreté de l'état l'armée va s'occuper de lui l'ancien aide du camp de Laurent Désiric Kabila retrouve l'armée après plus de 20 ans passés en prison pour assassin mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal mais d'abord les rappels des titres les cancers une maladie dont les diagnostics posent parfois problème dans le coin en manque d'équipement sanitaire les sangrots et l'agglomération des lundias ont été ciblés par l'OMS dans le cadre de la sensibilisation des femmes à cette maladie et la naïvité question dans ce journal pas de véhicule sur la chaussée sans vignettes à Kinshasa la DGRK du mois ses agents sont sur le terrain voici 4 jours pour un recouvrement forcé face au manque constaté de la culture fiscale des images ont été suivies dans ce journal Merci de nous avoir suivis un journal réalisé par Chimène Dondo et J.R. Diakiyadi Pascal Sissot a concouru à sa rédaction Derrick Suloumou et Patrick Mbamou ont assuré la partie technique quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale kongonaise Merci Merci